Mes chers camarades, bien le bonjour, vous avez été nombreux, très nombreux à me demander mon opinion sur le nouveau film historique sorti sur Netflix, The King. Alors le truc, vous le voyez bien sur ma chaîne, c'est qu'en ce moment je sors beaucoup de vidéos et c'est pas évident de caser un truc pas prévu comme ça une semaine avant. Mais bon, vu que c'est limite la boulangère, le facteur et la pizza du coin qui m'ont harcelé aussi, et bien du coup je vais vous donner mon avis. Alors du coup si j'avais pas trop le temps de faire un joli épisode avec de belles illustrations et tout le tintouin, j'ai pu échanger avec un historien qui s'appelle Jean de Boissaison, que j'ai rencontré il y a peu, et ensemble on a décidé de vous proposer cette petite analyse face caméra en toute simplicité. Donc à part un beau gosse à l'image, moi-même, ça sera surtout de l'audio qui sera important. Voilà, c'est parti. The King a suscité de nombreuses réactions, y compris chez les historiens et les spécialistes de la bataille d'Azincourt. Et notamment, quelque chose qu'on entend assez souvent, c'est que dans The King, il y a du French bashing. Et ouais, et en particulier à cause d'un personnage, Louis de Guyenne, qui est joué par Robert Pattinson, le gars de Twilight. Mais bon, on va pas résumer sa carrière à ça, il a fait d'autres trucs. Il faut dire que ce personnage de prince de sang français, il est particulièrement insupportable, grossier et même méprisant. Mais bon, on peut se dire que c'est que un personnage, après tout, et puis que c'est une fiction, donc un divertissement. Mais, 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 c'est aussi un film qui se prétend historique, et donc basé sur des faits réels qui ont eu vraiment lieu. Par exemple, Christophe Guillaume, le directeur du centre Azincourt 1415, accuse lui le film de ne pas respecter la mémoire des personnes qui sont vraiment mortes lors de cette bataille d'Azincourt. Alors du coup, on en est où ? Est-ce que c'est un simple divertissement et les gens dramatisent un petit peu, comme souvent ? Ou est-ce que c'est une vraie entreprise de propagande anti-française ? Est-ce que, oui ou non, The King est un film francophobe ? Eh bien, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte historique, mais le vrai, cette fois-ci. Et pour ça, je vais vous faire un rapide rappel sur la guerre de Cent Ans. Au XIVe siècle, c'est la crise économique. Les royaumes voisins de France et d'Angleterre entrent dans une concurrence féroce pour contrôler le plus de terres possibles. Parce qu'au Moyen-Âge, la terre, c'est l'agriculture, c'est la base de l'économie. En plus de ça, la situation diplomatique entre les deux royaumes est assez tendue. La France est alliée à l'Écosse, c'est ce qu'on appelle l'Aule d'Alliance, la plus vieille alliance de l'histoire. Les Anglais sont donc pris en tenaille entre la France au sud et l'Écosse au nord. Et l'Angleterre, de son côté, possède la Guyenne au sud-ouest de la France et cherche à contrôler les Flandres qui est au nord-est. Donc la France, potentiellement, elle est aussi prise en tenaille. En plus de ça, il y a aussi des crises et des querelles dynastiques. En 1328, quand Charles IV de France meurt sans enfant, le roi d'Angleterre, Édouard III, qui est son neveu, réclame la couronne. Et en plus, comme il possède la Guyenne, Édouard III est considéré comme un vassal du roi de France. C'est un peu un sous-roi, c'est un peu insultant. Bref, en 1336, la guerre de son temps éclate. Elle est longue, elle est sanglante, elle appauvrit les deux royaumes et aggrave la crise. Et finalement, des guerres civiles éclatent dans chacun des royaumes, la France et l'Angleterre. En Angleterre, par exemple, en 1399, on va avoir les Lancastres qui renversent la dynastie des Plantagenets. Mais Henri IV, le nouveau roi qui a conquis le trône par la force en s'appuyant sur des nobles rebelles, il va maltraiter ses barons et il va même abandonner ses anciens alliés. Bref, ça va être la merde. Et voilà pour la partie historique, parce que c'est là que démarre le film The King. Et The King parle du jeune Henri de Monsmouth, le futur Henri V, que tout oppose à son père Henri IV, ce roi injuste qui attisait la guerre civile et maltraite ses alliés. Lui, le jeune Henri, il ne veut pas être roi, il préfère courir la gueuse et se pinter à la taverne. C'est un pacifiste sympathique, proche du peuple, humble, assez naïf finalement. Mais comme il est bien obligé de succéder à son père, il décide de devenir son opposé. Ce sera un roi hyper pacifique, pacifiste même. Et donc le problème d'Henri, c'est aussi le problème du film, c'est la guerre. Parce qu'Henri découvre peu à peu que quand on est roi, on fait la guerre. Les deux sont liés, c'est comme ça. Et la guerre, dans le film, elle est amenée par les Français qui ne cessent de se moquer d'Henri, qui tente de retourner sa famille contre lui et qui envoie même un assassin pour le tuer. Alors de mauvais cœur, bien entendu, Henri se rend à l'évidence pour défendre la paix intérieure de son royaume. Il est forcé de mener une guerre extérieure contre la menace française. Alors il débarque en France, il va assiéger la ville d'Arfleur et il va finir par tomber malencontreusement sur une armée française à Azincourt. Les Français sont bien entendu super en nombre, ils ont l'avantage du terrain, ils sont forts, ils sont bien nourris. Mais n'écoutant que son courage et son génie militaire, Henri défait héroïquement les Français à Azincourt et transforme en jambon l'insupportable Louis de Guyenne, son ennemi de toujours, celui qui a causé la guerre. Grâce à cette victoire, il gagne la totale, c'est le jackpot. Le roi de France, désormais sans fils, lui donne son royaume et sa fille Catherine de Valois. Et je vais m'arrêter là pour le moment. En résumé, comme ça, c'est vrai que ça a l'air assez pro-anglais, en tout cas le héros, lui, c'est le roi anglais. Alors pourquoi accuser le film de francophobie ? Ceux qui accusent les scénaristes du film, qui sont Joel Edgerton et David Michaud, excusez-moi pour les prononciations, de faire du French bashing, ils ont trois types d'arguments. Les inexactitudes historiques, les personnages avec les gentils anglais, les méchants français et les choix de la dramaturgie, c'est-à-dire de la mise en scène du film. Et on va analyser ces trois arguments-là. Niveau histoire, on ne va pas se le cacher, en effet, c'est assez raté. Puisque lorsqu'Henri V est couronné en 1413, la guerre de son temps dure quand même depuis 1336, ça fait quand même 78 ans qu'ils sont en guerre. Donc ça fait huit décennies que les rois d'Angleterre réclament la couronne de France, qu'ils ont monté une propagande nationale pour soutenir ce projet-là. Ils se sont mis d'ailleurs à parler anglais, ce qui était avant pour eux une langue de bouseux populaire, puisqu'on parlait uniquement le français à la cour. Ils ont même ajouté les armoiries de la France, les fleurs de lys à leur blason, pour revendiquer cette conquête. Donc c'est impossible que le jeune Henri, à ce moment-là, dans le film, ignore complètement le problème français ou ne voit pas l'intérêt de leur faire la guerre comme il le fait. Pour les personnages, là encore, ça colle moyen. Puisque les auteurs ont voulu créer un jeune roi entièrement pacifiste. Sauf que Henri V, le vrai, c'était pas Joel Rigolo. C'est-à-dire qu'à la bataille de Shrewbury, qui n'a pas lieu au début du film d'ailleurs, parce que deux chevaliers préfèrent organiser un match de boxe en se vautrant par terre, eh bien Henri, il s'est fait déchirer la joue par une flèche. Et donc il en garde une énorme cicatrice. D'ailleurs, c'est pour ça que sur beaucoup de pièces, on le retrouve de profil. Donc c'est vraiment un guerrier, c'est un combattant qui est formé à la guerre depuis son jeune âge. Et lorsqu'il va débarquer en France, il épargne ni les civils, ni les soldats. Il y a des pillages, il y a des massacres même, et même de chevaliers, ce qui va à l'encontre de toutes les lois de la guerre et de la chevalerie de l'époque. Donc Henri V, c'est pas le gentil jeune homme pacifique qu'on nous montre dans le film. D'ailleurs, dans un autre film, qui s'appelle Black Death, les soldats anglais croient même que la peste noire est une punition divine parce qu'ils ont traité atrocement les prisonniers d'Azincourt. Je vous invite vraiment à aller le voir, Black Death, c'est un bon film médiéval, sur la peste, avec Sean Bean en plus, et du coup, je vous rassure, Sean Bean va mourir, comme d'habitude, c'est pas un spoil, c'est Sean Bean. Pour en revenir à The King, il y a un autre personnage aussi, qui est assez caricatural, c'est Louis de Guyenne, le personnage français. C'est un personnage qui est particulièrement insupportable et qui, pour beaucoup, représente vraiment la supposée francophobie du film. Alors Louis, selon les sources, c'était un type qui était, on va dire, un jeune homme, qui était particulièrement humble, assez pieux, et qui d'ailleurs n'était même pas à la bataille d'Azincourt. Et dans le film, il est super grossier, on dirait qu'il n'a pas reçu d'éducation liée à son rang, il est avaché, décoiffé, vantard, il va droite à gauche, et puis surtout, il meurt d'une façon hyper ridicule, ce qui ne colle pas du tout avec la réalité historique, et franchement, c'est même pas crédible. Il y a donc une distance entre les faits et les personnes réelles d'un côté, et ce qui a été écrit dans The King. Mais on peut aller plus loin, en fait, et essayer de comprendre ce décalage, et s'il y a francophobie, et si oui, pourquoi. Et ça, c'est aussi la façon dont a été fait le film, dont il a été écrit, qui va nous le dire. Donc, petite parenthèse sur la francophobie. Qu'est-ce que la francophobie ? Eh bien, ça dépend de qui est francophobe, déjà. Par exemple, pour les Anglais, ça commence justement à la guerre de Cent Ans. Plus tard, en 1595, on va avoir William Shakespeare, qui va écrire l'Henriade, qui est un ensemble de 4 pièces de théâtre, qui va raconter cette guerre. Et comme il décrit naturellement un théâtre qui est plutôt pro-anglais, eh bien, ça se renforce, ouais. Et les scénaristes de The King, ils ont copié sur qui ? Ils ont copié sur Shakespeare. Enfin, en tout cas, ils ont puisé dans la littérature de Shakespeare. Puis après, il va y avoir la colonisation. Les deux empires anglais et français vont se livrer une concurrence assez féroce. Et il y a un peu de cette francophobie-là qui est passée dans les anciennes colonies anglaises, l'Australie et les États-Unis, par exemple. Pour les États-Unis, la francophobie, elle va commencer quand même plus tard. Au début, elle est relativement molle, on va dire. Mais elle explose notamment en 2003, lors de la Troisième Guerre du Golfe. Et marquée par les attentats du 11 septembre, les USA vont très très mal prendre le fait que Jacques Chirac, au nom de l'ONU, vont s'opposer à leur invasion de l'Irak. Et depuis, ils n'ont pas encore pardonné ça. Or, la machine culturelle américaine à travers le cinéma, les comics, l'internet, elle est quand même dominante. Et donc, on va parfois assister à des films qui sont francophobes, mais sans trop savoir pourquoi. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse francophobie. On peut la refermer. Troisième point, donc, au niveau de la dramaturgie et de l'écriture. Alors, il ne faut pas s'y tromper, malgré l'influence de Shakespeare, The King, c'est quand même plutôt un film australo-américain. Et il n'y a pas beaucoup d'anglais. Et d'ailleurs, ça se voit dans l'écriture et dans la mise en scène du film, parce que ça a vraiment été écrit par des gens dont le pays est entouré par l'océan et qui n'ont pas, voire peu, de voisins directs. Dans le film, les anglais et les français, ils sont présentés comme des peuples très distants, qui s'ignorent, quasi inconnus et très éloignés l'un de l'autre. Aucun ambassadeur, par exemple, le français, à la cour d'Angleterre et quasiment aucun échange diplomatique. Aucune négociation, quoi. Là, dans le film, c'est vraiment deux mondes à part et les auteurs ne réalisent pas forcément que, pour nous, ça n'a pas été le cas. Ça a toujours été à côté, l'Angleterre. Et d'ailleurs, par beau temps, depuis Calais, on peut voir la côte anglaise. C'est juste là. Et même si on est rivaux, les échanges n'ont jamais ou très rarement été interrompus entre nos deux pays. En cas de menace sérieuse, on est capable de s'allier, d'ailleurs, puisque les guerres mondiales l'ont prouvé. Et au final, même si on ne parle pas vraiment la même langue, on est plutôt cousins. Et c'était encore plus vrai lors de la guerre de Cent Ans, où les rois de France et d'Angleterre, ils appartenaient finalement à la même famille. Or, là, pendant 75 minutes de film, on entend parler des Français comme une espèce de menace lointaine, invisible, permanente. On croise un assassin, à un moment donné, qui ment, et un bourgeois d'Arfleur qui, lui, la ferme. Mais les Français ne sont pas là. Lorsque Henri débarque en France, il n'y a rien, il n'y a pas de pêcheurs, il n'y a pas de paysans, il y a un village qui est désert avec les volets clos. Il bombarde une ville lointaine, un peu muette. Rien ne montre la population de cette ville. On n'entend pas leurs cris, on n'entend pas leurs souffrances. On dirait que c'est penser, ce film, pour effacer les Français, les rendre presque, on va dire, irréels. Et finalement, même lorsque leur prince est massacré, les gardes du corps français restent immobiles, sans réaction. C'est des meubles, quoi, les mecs. Du côté de l'écriture, il faut quand même rajouter aussi un truc. Mais là, du coup, je vais spoiler le film, je vais raconter la fin du film. Donc, attention, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir avant, si vous voulez vraiment le voir. Donc, durant tout le film, Henri V veut la paix et les Français veulent la guerre. Or, il y a un gros renversement à la fin. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était des Anglais, des mauvais ministres, qui ont tout inventé et manipulé le roi. Alors, pourquoi ? C'est simple, c'est parce qu'en fait, The King, c'est un film de 2019 qui s'attache à critiquer le monde moderne, comme pas mal de productions. Donc, on découvre que la guerre n'a été déclenchée que par un propriétaire terrien qui avait des intérêts économiques. Le méchant, c'est le marché, c'est le banquier, c'est le marchand d'armes, c'est le pouvoir, c'est les institutions. Et pour citer d'ailleurs un des auteurs, Michaud, d'ailleurs, je vous mets son article en description, il dit « Notre version parle essentiellement d'un jeune homme dévoré par les institutions du pouvoir ». Du coup, on comprend un petit peu mieux pourquoi les auteurs ont fait d'Henri un pacifiste. En réalité, la guerre n'est jamais voulue par les États, elle est voulue par une forme de capitalisme, d'avarice. Bon, c'est pas vraiment. En fin de compte, ni les Anglais, ni les Français ne voulaient la guerre et toute la querelle dynastique est gommée, effacée de l'histoire alors qu'elle prime en réalité sur les causes économiques de la guerre. C'est quand même dommage. Ouf, on peut le dire, c'est bon, les Français ne sont pas les méchants, le film n'est pas francophobe. En tout cas, ça reste à voir quand même parce qu'au final, si on réfléchit, peut-être qu'on n'est même pas digne d'être les méchants du film, auquel cas ça serait encore plus francophobe parce que les Français sont absents, ils ne veulent rien, ils sont trop idiots pour organiser un complot ou un assassinat. D'ailleurs, Catherine de Valois le dit même dans le film, ils sont trop faibles pour gagner une bataille, ils sont trop faibles pour gagner un simple duel. Ils ne savent même pas négocier puisqu'en 2 minutes top chrono, le roi de France va céder son royaume et sa descendance, quand même. Et puis, même si ce ne sont pas eux les vrais ennemis, il faut reconnaître que quand on les voit, ils ne donnent pas vraiment très très envie. Surtout Louis de Guyenne, qui est probablement l'un des personnages les plus horribles, et puis qui ici, dans le film, est tourné en ridicule totalement. Donc on peut quand même avoir un sentiment de gêne en voyant ce film puisque les Français sont juste absents et inutiles. Et en fin de compte, ils n'ont aucun impact sur le parcours d'Henri V, sur sa vision personnelle de ce que c'est finalement d'être un roi. Les Français, c'est qu'un instrument dans les mains d'un éleveur de moutons, c'est une arme, c'est une épée, et une mauvaise épée, on peut le dire. On peut le voir notamment dans la scène où les compagnons de Guyenne le regard passivement se faire tuer, ça dit tout. Alors à la fin du film, ils essayent de se rattraper avec Catherine de Valois, mais ça arrive beaucoup trop tard pour faire passer la pilule, honnêtement. Donc c'est moins un film anti-français, j'ai envie de dire, qu'un film sans français du tout. Et ça peut choquer parce que ça donne ce sentiment de gêne, d'absurdité. Ça ne colle pas du tout au contexte de l'époque, ni à la réalité géographique de nos deux pays. Et au final, on a une bataille d'Azincourt, mais sans guerre de 100 ans, ce qui est quand même profondément dommage. On a une guerre anglo-française, mais sans les français, quoi. Alors, je n'ai pas eu le temps de parler des détails techniques de la bataille, et bon, il y a quand même des choses qui sont sympas visuellement, on va dire, mais pour ça, je vous mets un article qui relève tous les petits ratés du film et qui nous montre qu'avec le film, par exemple, The Outlaw King, Netflix nous avait décidément habitués à quand même un peu mieux. Pour conclure cet épisode, plutôt que de relever tous les films historiques avec des rôlants francophobes, je préfère vous conseiller une très très bonne série sur le même sujet qui s'appelle The Hollow Crown, qui est une autre adaptation de Lauriat de Shakespeare, mais avec le texte intégral. C'est franchement bon et plutôt utile pour comprendre comment Shakespeare voyait cette guerre-là. Et en plus, c'est Tommy Dullstone, donc Loki en roi d'Angleterre, c'est plutôt cool. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, on a essayé de bosser assez rapidement avec Jean pour rebondir sur cette actualité-là qui en ce moment fait couler beaucoup d'encre. Effectivement, il y a des raisons de s'énerver un petit peu, mais ce n'est peut-être pas forcément les bonnes. En tout cas, il faut mettre un peu d'eau dans son vin, ça reste encore une fois une fiction. Le but du jeu, quand on va avoir une fiction, c'est pas de relever toutes les incohérences historiques, je l'avais fait dans des films comme Surborn, des choses comme ça, mais c'est plus un prétexte pour découvrir un contexte historique plutôt que de descendre le film en flèche. Là, on peut regretter certains choix dans l'adaptation et dans le fait d'assumer finalement le film et le contexte historique. Je pense que si ce n'était pas présenté comme un film historique, peut-être qu'il y aurait eu moins de critiques là-dessus. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas, vous aussi, à donner votre avis dans les commentaires. C'est toujours super intéressant de voir un petit peu les points de vue qui s'affrontent. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt pour des épisodes plus classiques de Nota Bene. À très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada